Quand je travaille sur la recherche, je ne travaille pas sur la recherche. Je travaille sur les emplois de demain, sur la manière dont l'Europe va résoudre les grands problèmes de société, le changement climatique, la transition numérique. Ce qui est important, c'est que l'effort de recherche et d'innovation traverse toutes les politiques européennes, et notamment quand on parle de budget. Il faut toujours avoir à l'esprit que le programme cadre de recherche, c'est 80 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais l'ensemble des fonds consacrés à la recherche et à l'innovation, et notamment sur la politique de cohésion, sur la politique régionale, c'est au moins autant d'argent. Donc il faut avoir cette vision large des enjeux et large de la mobilisation européenne pour la recherche et l'innovation. Peut-être que c'est nous, autorités locales et régionales, qui pouvons apporter beaucoup au programme cadre et tirer des bénéfices ensemble d'un autre partenariat. Pourquoi ? Parce que aider les PME pour innover, c'est nous. La science excellente, elle a ses racines plongées dans les territoires, c'est nous qui l'aidons à grandir. Les écosystèmes territoriaux d'innovation, quand entreprises, chercheurs, autorités locales et régionales travaillent ensemble, c'est ça qui est le plus efficace pour aller de la science à la création d'emplois ou aux nouvelles réponses. Donc ce que nous disons aujourd'hui à la Commission et à Pascal Lamy, c'est ne laissez pas les villes et les régions à côté. Mettez-les au cœur du futur programme cadre parce qu'ensemble, on va amener l'Europe plus loin. Ensemble, on va additionner nos forces et on peut être plus efficace. La science, ce n'est pas une question de chercheurs. C'est d'abord des questions construites par la société, une demande sociale qui s'exprime, à laquelle la science doit répondre. Ça peut être des sujets très concrets, mais ça peut être aussi explorer l'avenir. Et Pascal Lamy propose quelque chose de très intéressant, c'est ce qu'il appelle les missions, fixer des objectifs à 3-5 ans assez concrets, réduire la mort liée à quel type de cancer, avoir des nouvelles techniques pour dépolluer les eaux des rivières ou des nouvelles technologies pour les énergies renouvelables. Et là, on peut en discuter. Si c'est des objectifs à 3-5 ans assez concrets, c'est plus facile pour les citoyens, pour les associations, pour les villes et les régions de participer à un débat collectif, démocratique sur ce que l'on attend de la science et les priorités pour la recherche européenne. Donc moi, je crois à cette idée de ne pas réfléchir qu'à la science dans 30 ans, c'est important, mais réfléchir aussi à des sujets plus concrets autour duquel on peut faire converger la vie des citoyens et la vie des chercheurs.